Je m'en viens ici dans Reacts, qui est déjà ouvert. Je ne passerai pas en détail à travers l'interface, mais quand vous ouvrez l'interface, c'est assez simple. Vous pouvez aller dans tout ce qui est session, ajuster vos contacts, les paramètres, créer des checklists. Si vous allez dans la bibliothèque, c'est pour pouvoir incorporer ce que je vous disais tantôt, des images, des vidéos, des objets 3D, des documents. C'est là-dedans que vous gérez ce que vous allez utiliser pendant des sessions. On va aller dans Contacts. Ici, j'ai cliqué sur Afficher seulement mes contacts en ligne. Daniel est en ligne. C'est Hôpital Sécur de Montréal, ICU. Lui est avec un cart mobile, qui est un laptop avec les caméras. On va faire Connexion. Ça va être un peu fort. Ne faites pas le saut. Alors, il va apparaître Yannick Beaulieu. Il s'appelle. Et tout ce qu'il a à faire, c'est répondre. Alors, on espère qu'il va répondre. Et voilà, c'est fait. C'est bon. Alors, la session est en train de s'établir. Il passe par un tunnel sécurisé. Et vous allez voir Daniel apparaître dans quelques secondes. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, présentement, on est dans le mode initial dans lequel on tombe, c'est-à-dire le mode face-à-face. Et peut-être qu'avec vos patients ou vos collègues, vous allez rester dans ce mode-là pour simplement discuter. Donc, l'interface de base est assez simple. Vous pouvez partager, si vous cliquez sur la petite icône ici, qui est la petite télé en bas, n'importe quoi qui est ouvert sur votre ordi, que ce soit un PowerPoint, l'Internet, le Pax, vous pouvez le partager avec l'autre pour pouvoir donc voir la même chose en quelques secondes. Et je vais vous montrer le Pax tantôt. Et quand lui, là, il a juste répondu, moi, je peux contrôler tout le reste de la session. Alors, en cliquant ici sur « Commencer la session », je tombe dans l'environnement, je vais réduire un petit peu ça, qui s'appelle le mode session, où vous avez en haut toutes les entrées vidéo qui sont branchées dans l'ordinateur. C'est un laptop avec des entrées USB. Mon entrée à moi qui est en bas. Moi aussi, je pourrais avoir plusieurs entrées vidéo. On a à gauche ce que je vous avais montré tantôt, les éléments images, vidéos, objets 3D, que je peux utiliser pendant ma session. Et à droite, c'est la colonne des actions, où je peux ajouter une scène, retourner tout bonnement au mode face-à-face pour juste continuer la discussion, raccrocher, sauver la session, transférer des fichiers. Alors, l'idée est donc, ça, c'est plus l'environnement qu'on appellerait de travail. Et ce que vous voyez au centre, il est ce qu'on appelle le Canva collaboratif. Alors, moi, ici, je fais juste un drag-and-drop. Je vais prendre la caméra de Daniel, je la mets là. Je vais prendre l'autre caméra de Daniel, je vais la mettre à côté. Lui, présentement, ne voit pas à son écran ce que je lui montre là parce que je n'ai pas encore partagé le tout. Dès que je vais cliquer sur le petit bouton « Partager » ici, vous voyez, la barre est devenue bleue. Et là, lui, il le voit. Ce que ça fait, c'est que vous, vous pouvez être à votre ordinateur, surtout si vous avez deux moniteurs, et dire, bien, moi, je vais mettre l'écho d'un bord, la face du patient de l'autre côté. Vous pouvez décider de comment vous mettez vos scènes sans avoir à les partager. Maintenant, je vais ajouter une scène, puis je vais aller chercher le moniteur patient ici. Et là, je vais le partager pour que Daniel le voie. Je vais le mettre plein écran. Alors, ce que vous voyez là, c'est le signal live du moniteur en bas, qui est un moniteur de transport, en fait, qui a une sortie VGA, et qui, à l'aide de petits convertisseurs à peu près de ce genre-là, vous prenez le signal VGA, DVI ou S-Vidéo, et ça se connecte en USB dans votre ordinateur. Et donc, vous êtes capables de voir le signal. Si c'est un moniteur patient avec Swan Gans et compagnie, vous allez tout voir en direct. Et moi, je peux, si je voudrais, je peux cliquer sur le pointeur pour expliquer à Daniel, va-tu telle affaire, l'extocytol, pourrais-tu faire, me montrer la séquence d'une damière? Donc, on partage l'information. Il peut faire la même affaire, mettre son pointeur et pointer vers des choses qu'il pourrait avoir comme question. Si maintenant, j'aimerais avoir ce moniteur-là dans cet écran-là, pas un problème. Je vais prendre le moniteur, je vais le mettre ici. En faisant un petit clic droit, je m'en vais chercher le recadrage. Puis, je vais juste recadrer sur le signal électrocardiographique ici. Et là, en faisant appliquer, bien, j'ai mon électro ici, que je peux mettre, par exemple, là. Et donc, vous êtes capable de faire n'importe quoi sur le canevas. Et c'est collaboratif. Alors, Daniel peut tout faire ce que je fais. Si tu cliques, Daniel, sur la barre d'électro, puis tu la déplaces dans l'écran, alors il peut lui-même cliquer sur n'importe quelle des affaires que je fais. Et c'est pleinement collaboratif. On peut tous les deux jouer avec. Fait que maintenant, Dan, si je te demandais d'aller faire une intubation de ton mannequin, alors, je peux à distance voir ce qu'il fait. Et là, on a placé deux caméras pour avoir deux angles séparés. Et donc, pendant que ça se fait, je peux aussi cliquer sur la petite caméra photo en haut. Je vais partager un instantané. Et dès que je clique dessus, je prends un snapshot live de ce qui se passe pour pouvoir le documenter, le mettre dans mon évaluation. Vas-y, quand tu veux. Et ce qu'on va sortir dans deux semaines, c'est l'enregistrement vidéo. Alors, tout ce qui est dans la scène en direct, avec le son et la vidéo, vous pouvez l'enregistrer. Alors, ici, je peux voir ce qu'il fait. Tiens, je vais enregistrer un autre snapshot. Et donc, en direct, je suis capable de voir. Parfait, patient sauvé. Excellent. Et donc, ici, dans ma galerie d'instantané, les images que j'ai prises sont là. Je peux faire un clic droit et les envoyer à n'importe qui par courriel. Je peux faire une note pour pouvoir marquer, OK, à ce moment-là, le résident a fait telle affaire. Et la notation suit l'image. Et donc, c'est très simple. Et avec les prises vidéo, vous allez être capable d'enregistrer la durée que vous voulez. Et tous les vidéos s'archivent et peuvent être réutilisées plus tard pour enseignement ou pour des comparaisons lors des évaluations. Maintenant, si, Dan, je te demande de prendre la sonde d'échographie et de placer, prendre le Blue Phantom. Alors, Daniel a en bas le petit fantôme qu'on utilise pour pratiquer l'installation de voie centrale. Fait que je vais enlever une des caméras ici. Puis, je vais mettre le feed de la machine déco juste à côté. Et donc, vous imaginez que ce soit pour de la formation ou pour carrément une assistance à distance parce que le résident au soins intensif a fait quelques voies centrales. Il est confortable, mais il aimerait peut-être avoir un petit peu plus de surveillance. Alors, en direct, on est capable de voir, il fait juste scanner pour le moment en court axe. Et donc, je suis capable de voir le feed échographique en direct avec ce qu'il fait. Et si je voudrais, par exemple, lui faire un peu d'enseignement, lui dire, « J'aimerais ça que tu fasses la vue en long axe. » Et je vais d'abord te montrer comment tu vas voir l'aiguille rentrée. Alors, je m'en vais dans mes vidéos ici et je m'en vais dans mon archive parce que je n'avais pas d'abord placé de vidéo. Alors, ça, c'est tous les fichiers que j'ai. Et dans mon échantillon vidéo, je vais aller chercher un élément vidéo qui démontre la vue longitudinale. Fait que ici, comme ça, c'est une vidéo de 17 Mbps. Et là, je vais le mettre juste en dessous, comme ça. Et lui, il voit en direct mon vidéo qui démontre. Alors, je peux prendre mon pointeur et lui dire, « Attends-toi à voir l'aiguille. Je veux qu'elle descende de cette façon-là. Tu vas bien la voir et tout, et tout. » Et donc, il peut voir ce que je lui montre. Et si je veux rajouter un petit peu à l'enseignement, je vais enlever ça comme ça, je peux aller dans mes objets 3D et je vais aller chercher une sonde virtuelle. Alors, je vais aller chercher une sonde linéaire virtuelle exactement comme celle qu'il a dans les mains, en trois dimensions. Elle est ici, le « Linear Transducer ». Je vais prendre celui qui est sans faisceau d'écho. Alors, le « Linear Transducer », on va le trouver. Il est ici. Parfait. Alors, ça, c'est un objet en trois dimensions. Et moi, je prends l'objet en trois dimensions, je le mets dans l'écran et je vais enlever mon pointeur. Alors, lui voit apparaître cet objet-là. Je peux tourner l'objet, le placer comme je veux. En faisant un petit clic droit, je vais en changer l'opacité. Je vais le mettre semi-transparent, comme ça. Et là, maintenant, moi, je peux le guider à distance. Je vais mettre ça plein écran. Je peux le guider à distance en prenant l'objet 3D ici, en le bougeant. Et là, je vais le rapetisser pour le mettre de la même temps que son objet à lui, à peu près comme ça. Donc, là, de façon en gros, Dan, mets-toi en longitudinale pour suivre exactement la position de la sonde. Regarde comment la sonde… Non, tourne-toi plus. Parfait. Encore un peu plus. Excellent. Et là, je peux lui dire « Parfait, avance un peu comme ça. » Et là, donc, c'est un peu du jeu vidéo. Il a juste à se placer, suivre exactement ma sonde. Et donc, il est capable, lui, de regarder son écran. Et, préparez-vous, les résidents de soins intensifs, là, vous allez avoir de la surveillance à distance en live. Et moi, en même temps, je peux lui dire « Bien, OK. » Fait que maintenant, fais-moi une vue longitudinale avec l'aiguille. Fait que je vais enlever la sonde 3D. Puis, je lui explique « Rentre exactement ici. » Puis là, puisque le marquant est ici, on va voir l'aiguille apparaître de la gauche de l'écran. Alors, montre-nous bien la veine. Parfait. Maintenant, rentre l'aiguille. Et là, il va arriver avec l'aiguille. Parfait. C'est bon. Excellent. Et là, si j'avais une autre caméra, je pourrais voir en plus l'orientation. Alors, « Ah, bien, parfait. Tu l'as mis ici. Excellent. » Alors, on voit l'aiguille rentrer ici. Fait que vous êtes capable de voir en temps réel ce qui se passe, l'annoter, discuter, mettre vos objets 3D par-dessus. Et donc, si je voudrais voir le moniteur en plus, bien, tiens, je pourrais le placer dans un petit coin de l'écran comme ça. Alors, vous pouvez donc manipuler en temps réel toutes ces affaires-là. Et on a cinq streams vidéo en utilisant une connexion Internet, une connexion cellulaire, et vous voyez que la qualité est excellente. Dan, j'aimerais ça que tu me partages maintenant le PAX. Alors, ce que Daniel va faire, c'est simplement aller sur la petite icône ici pour voir ce qu'il y a sur son bureau. Et il va cliquer sur l'icône du PAX. Ça va donc ouvrir le… ça va partager, c'est-à-dire le PAX qui est ouvert sur son ordi, comme n'importe quel ordinateur dans l'hôpital quand on a le PAX. Et ce que ça va permettre de faire, donc, c'est de me donner accès au PAX. Et là, il vient de cliquer sur le bouton « Céder le contrôle » pour que moi, je le contrôle. Alors, ma souris est ici. Alors, je peux prendre ma souris, m'en venir dans le milieu ici, puis scroller, comme je ferais, comme si j'étais au chevet. Et donc, si je veux aller changer ma vue, bien, je m'en viens ici, je vais cliquer là-dessus, je vais mettre deux icônes, je vais mettre le scan de la suite d'avant. Et donc, je suis capable de contrôler à distance avec une vue qui est aussi bonne que celle qu'il y a sur son ordinateur. Alors, ce qu'on fait en trois secondes ici, ça prend des heures quand tu essayes de faire du décloisonnement entre les PAX. Et en fait, c'est hyper complexe. Alors, entre autres, pour la télétrombolise, le neurologue peut être à distance, voir le scan, se promener dedans, faire ses observations. Et là, je vais refermer ici le PAX. Et il peut aller par la suite chercher une checklist. Et là, j'ai des checklists un peu en tous genres. Je vais prendre celle de bronchoscopie. Alors, ici, la checklist de bronchoscopie, je suis capable de dire, parfait, oui, tel patient a telle affaire, telle affaire, et l'autre à distance peut le voir. Et en assignant un pointage, par exemple, avec la trombolise, tous les critères, quand tu cliques sur tout ce qui se fait, le pointage peut s'accumuler à mesure et être automatiquement mis à la fin. Et je peux aller chercher des instantanés que j'ai pris pour les inclure dans le rapport et instantanément l'envoyer par PDF ou par courriel, c'est-à-dire envoyer par PDF, par courriel à n'importe quel intervenant en quelques secondes. Alors, tu fais ton rapport, ton analyse, tu vois ton patient, tu vois ton PAX, et tout ça en un geste, je pourrais dire. Et si on veut lui transférer un fichier, bien, on peut aller chercher, par exemple, la galerie d'instantané. Et si je le passe à travers l'écran, puis je le laisse tomber sur l'icône transfert de fichier que vous voyez ici. Alors, j'ai juste à faire, par exemple, instantané, je le prends, je le drag and drop, je le laisse aller, je clique, et lui, instantanément, je reçois le fichier comme si je lui avais donné main à main, sans avoir besoin de passer par un Dropbox, un courriel ou autre. Donc, l'idée, c'est un peu en un nutshell de vous montrer ce que la plateforme peut faire. et je vais vous montrer quelques vidéos avec d'autres features assez intéressants. Fait que, Daniel, je te libère là-dessus, on va retourner en face-à-face, comme ça. Merci de ton précieux temps. C'est bon, bye. Ce que vous avez vu, en fait, ici, vous voyez un setup au chevet du patient. Ce que Daniel avait en haut, c'était exactement ce que vous voyez ici, donc l'ordi qui est sur un petit cart. Une caméra ici au chevet du patient est accrochée après un poteau assoluté, branchée par USB dans l'ordi. Le moniteur du patient avec un convertisseur vidéo est branché dans l'ordi. Et moi, je suis à domicile, puis je suis capable de voir en direct le moniteur, le patient. Je peux demander à l'infirmière, puis-je juste m'ouvrir le pack, s'il vous plaît, et je vois le pack en même temps, avec une qualité comme si j'étais à côté, sans latence. Je vous montre un autre exemple, un patient. Donc, on a une caméra, je m'apprête à mettre une sous-clavière. Alors, une caméra qui est juste au-dessus de la zone sous-clavière, une autre qui donne une vue d'ensemble, plus l'ordinateur, plus la machine d'écho qui est branchée. Et donc, en direct, vous pouvez vous retrouver avec ça ici. Alors, on voit donc, et vous disposez ça comme vous voulez dans l'écran. Ça fait qu'on voit la machine d'écho, le badigeonnage, une caméra d'ensemble. Et donc, par exemple, sur une garde, si il y a une procédure qui est faite, il ne faut pas que ce soit la première procédure du résident, mais disons que tu veux t'assurer que tu surveilles l'installation, je ne sais pas, il n'a jamais mis de court-guarde, mais il est très capable de mettre une fémorale, bien, tu peux dire, OK, place une caméra après le poteau a soluté, montre-moi l'image live et je suis capable de voir ici belle-veine sous-clavière, l'aiguille, on va la voir rentrer ici en direct. Et donc, vous pouvez superviser ça et rehausser, non seulement s'assurer que l'acte est bien fait, enseigner au résident, puis s'assurer qu'il n'y ait pas de complications, sans avoir besoin de se déplacer. Je vous montre un peu l'équivalent, mais maintenant, une fois que la voie est placée, on installe le Swan Gans. Puis comme vous savez, les Swan Gans, il y a des résidents qui nous demandent plus ce que c'est quoi, parce qu'on n'en installe plus souvent. Alors ici, oùops, ici, lorsque le Swan Gans est installé, on regarde le moniteur de dépression, et là, on peut ajuster le layout pour voir juste ce qu'on a besoin de voir. Et vous allez voir, donc, l'insertion du Swan, et par la suite, on peut en direct dire, bon, parfait, vas-y, prends ton Swan, et on veut regarder les tracés de pression lorsque le cathéter est installé. Que ce soit de la simulation, que ce soit ensuite, si vous enregistrez la vidéo, vous pouvez l'utiliser pour de l'enseignement. Alors, vous allez voir ici, le Swan est rentré, on regarde la courbe jaune ici, et à l'insertion, il y a ce qu'on appelle, vous allez voir, un over wedge, là, wow, ça, tu ne veux pas que ça arrive, alors tu vas dire, hop, retire le cathéter. Oups, je l'ai arrêté de vidéo. Ah non, OK, c'est bon. Et là, on voit un tracé qui est la tension venus centrale, on dit, parfait, maintenant, tu peux pousser. Ah, là, on va voir la pression sur peu du ventricule droit. Alors, tout ça pourrait être fait pendant que des étudiants sont dans une salle, pendant que la procédure se fait au chevet. On voit le tracé ventriculaire droite, le tracé de l'artère pulmonaire, et donc, ça vous permet en temps réel de voir ce genre de choses-là de façon très simple. Alors, ici, ça, c'est la caméra de tête du chirurgien cardiaque, et on a placé deux webcams. Alors, vous voyez en haut les trois webcams, les deux webcams et la caméra du chirurgien, et moi, je suis en bas, à distance, dans mon bureau, je faisais les ETO de salle d'op cette journée-là, et je suis capable, donc, de voir en direct. Ça fait que pour, entre autres, l'enseignement à l'université, pour des congrès, où il y a beaucoup de live dans les congrès, bien, vous pouvez, avec l'Internet, et ça peut être en transcontinental, vous pouvez être quelqu'un qui fait ça en France, vous, vous êtes ici, puis ça vous coûte à peu près rien. Alors que normalement, ce genre de rediffusion-là coûte 10 000 $ et plus pour une fois, parce qu'il y a des câbles, des scies, des routeurs, et là, ça, ça vous permet de le faire de façon beaucoup plus simple. On a intégré une technologie simple, mais avec une twist un peu d'innovation, c'est-à-dire qu'on a intégré, en prenant un banal carton, ou une nappe, ou un drap, ou peu importe. Ici, je vais prendre le carton, et si je prends ma caméra ici, et je mets la caméra orientée sur le carton, je vais sortir de la présentation PowerPoint pour quelques secondes, je vais retourner dans Reacts, et vous allez voir ce que je vais faire, je vais aller ici, commencer, nouvelle session, et donc, je vais aller me chercher une image, par exemple, d'une plaie. Vous allez voir, je n'ai pas pris la moins belle, la plus petite plaie, mais est-ce correct, tant qu'à montrer un exemple de plaie, on va y aller. Alors, ici, une belle ulcère, je ne veux pas faire s'exciter trop les internistes en vous, mais alors ici, imaginez qu'il y a une infirmière de CLSC à distance qui a une webcam, son ordi ou un iPad, et qui est en train de vous montrer la plaie du patient, et là, vous voulez lui dire d'enlever ça, de débrider de telle façon. Dans les programmes de soins de plaie à distance, il y a beaucoup de frustrations, parfois, qui étaient générées de la part du consultant, parce qu'il avait de la misère à pouvoir bien montrer ce qu'il voulait faire. Alors, ici, je m'en viens sur ma caméra, et je vais aller activer ce qu'on appelle le « green screen » ou le « chrome key ». Comme vous voyez, à la météo, quand la madame passe sa main sur l'écran, bien, en fait, il n'y a rien derrière de son écran, c'est un écran vert. Alors, j'applique ça sur le feed de ma caméra, je mets la caméra ici, et quand je vais prendre ma main, ici, j'ai juste un, en fait, c'est une baguette chinoise, et si je mets ma main par-dessus, vous voyez ma main apparaître ou mon doigt, par-dessus l'image, en temps réel, et donc, l'autre personne à distance voit ma main, et est capable de voir, je peux lui dire, « vois-tu cette partie-là de la plaie, pourrais-tu enlever ça? » Prendre le petit mouton qui est là, puis l'enlever comme ça. Je peux prendre mes deux mains avec des pinces, par exemple, et pouvoir dire, « OK, fais ça comme ça, tourne-les de cette façon-là. » Et si je m'en viens ici, je peux changer l'opacité de ma main. Donc, je m'en viens juste réduire l'opacité pour la mettre semi-transparente, comme ça. Et donc, en faisant ça, si l'autre personne met ses mains dans le champ « opératoire », elle peut carrément suivre mes mains. Et là, je peux lui dire, « bon, parfait, viens-t'en ici, le long de la plaie. » Puis moi, ce que je fais, c'est un peu comme de la paroscopie, en fait. Je suis dans les airs, et je regarde mon écran, puis je fais, donc, ce qui… Ça fait que ce soit une chirurgie, une procédure, réparer un moteur, peu importe ce que vous avez besoin de faire, bien, vous achetez un carton à une pièce au bureau en gros avec votre webcam, et vous êtes capable de faire ce genre d'assistance à distance. Et je vais vous montrer une petite vidéo ici que j'ai faite dans mes temps perdus vers la minuit du soir chez nous. Vous montrez la même plaie, puis vous allez voir un peu comment ça fonctionne, là. Je vois que je vais enlever le mute. Il faudrait que tu coupes pas mal tout autour ici pour enlever le tissu dévitalisé, comme ça. Et moi, je suis dans les airs avec la… Et avec la pince, il y a un petit morceau ici, il faudrait juste que tu l'agrippes comme ça, que tu le sortes. Si on regarde l'autre partie ici, là, le tissu ici… Alors, la personne qui est l'assistant n'a juste qu'à avoir sa caméra, son droit vert, et à superposer son écran sur l'autre, pour avoir une assistance très, je dirais, plus interactive et collaborative qu'un banal pointeur où juste dire au téléphone, pourrais-tu couper à droite ou à gauche, ou je sais pas ce que tu veux dire. Je vous montre ici une application de cette même chose-là. On est allé… C'est en salle d'opération. Deux fellows qui travaillent avec Ronald Denis. Ils sont en train de faire une mycolectomie. Et vous allez voir… Pardonnez-moi la petite musique d'ascenseur en arrière, là. Mais vous allez voir, Ronald est dans son bureau. Et le fil du laparoscope rentre dans l'ordinateur. Et lui, il peut voir en direct tout ce qui se passe et superposer sa main par-dessus le laparoscope pour expliquer à ses fellows quoi faire. Ok, est-ce que tu peux nous remontrer le laparoscope? Ok. Oui, on est d'accord. Il a juste pour s'habituer, qu'il doit le dégager complètement. Alors, côté, sur la vision d'enseignement, même à travers, si quelqu'un veut commencer un programme de chirurgie bariatrique ou de je sais pas quoi, qui n'est pas trop connu, au lieu que le spécialiste se déplace à tout bout de champ, il peut à distance faire une assistance et faire l'enseignement et s'assurer que cliniquement les choses soient bien faites. Ici, une petite session que j'avais faite avec le docteur Albert. Fait que vous voyez un vrai défibrillateur au soin intensif. J'ai mis un défibrillateur virtuel en trois dimensions, avec quelques webcams. Et je suis capable ici de mettre mes mains par-dessus le défibrillateur qui n'existe pas, en fait, parce qu'il est virtuel, et d'expliquer, bon, bien, c'est à cette place-là qu'il faut que tu prennes tel bouton pour faire telle affaire. Et donc, j'ai même pas besoin d'avoir l'équipement avec moi. Je peux utiliser de l'équipement virtuel et faire une session très interactive. On a récemment eu un groupe de la Norvège, des urgentologues de la Norvège, qui ont donné des cours d'écho à distance à des étudiants de la Pologne. Alors, vous voyez, ici, c'est les étudiants. On voit la webcam, ils sont en train de scanner. On voit leur écho live. Et ça, ici, en fait, c'est la sonographiste qui prend une photo de l'écran, mais elle est capable à bas de distance de les entraîner, leur dire quoi faire, ou placer leurs mains et tout. Elle peut même leur mettre des images, des vidéos pendant la session. Un autre des instructeurs qui a mis la caméra sur un écran, l'écho sur l'autre, tout ça sans se déplacer, avec beaucoup de… à peu près la même chose que s'il était à côté. Et les critiques des étudiants et tout ont été superbes. Ils ont vraiment adoré le tout. Alors, beaucoup moins coûteux, plus facile à faire. Chacun va manger chez eux le soir sans avoir besoin de passer deux jours sur la route. Et donc, une façon intéressante de pouvoir optimiser l'enseignement. On a fait quelques sessions de simulation. Je vous en montre une ici dans les soins intensifs, où on a branché deux caméras pour voir le fellow, une autre sur le moniteur, et l'équipe d'évaluateurs est dans une autre pièce et peuvent voir ce qui se passe. Alors, je fais jouer quelques secondes du vidéo de simulation. C'est une simulation démontrant un engagement. Tu fais attention à la crânienne. Puis, c'est dans les soins intensifs. Fait qu'il faut que ce soit portable. Alors, ici, on voit, ça, c'est l'ordi sur lequel Reax est branché, avec les caméras, le moniteur et tout. Et vous allez voir à côté, Daniel, qui, lui, opère le simulateur pour changer la pression, le rendre ta clicarde et tout. Ça, c'est la capture d'écran qui se sent dans la plateforme. Vous pouvez donc avoir une vidéo après qui démontre exactement la taquicardie, la vue du patient en deux ans. Si il y a encore au 1060 de pression, tu peux répéter un autre 10.000 ans. Alors, ça peut vous servir pour le debriefing, pour l'évaluation du fellow. On aurait pu mettre plein d'autres caméras, ou même le feed du simulateur, pour voir l'intervention de l'enseignant. Puis, là, vous allez voir le groupe d'évaluateurs qui sont dans le bureau sur un autre ordi pour pouvoir voir en direct ce qui se passe et faire l'évaluation. Alors, l'évaluant, l'évaluateur, pourrait être à la maison aussi. Ou pourrait être qu'il est à l'université puis la simulation à l'université. Ça fait que donc, ça aide à optimiser le tout. Donc, côté éducation, enseignement, côté support, pour la supervision et pour pouvoir faire le suivi des patients, les outils sont là. On a, l'année passée, fait... On avait la plateforme à la F1. Et ce qui s'est passé, donc, c'est que dès qu'un pilote était blessé, on communiquait avec l'urgence. Ça, c'est les gens à l'urgence qui voyaient en direct tout ce qui se passait, le moniteur du patient. Et on avait même une deuxième... Moi, j'avais une tablette dans les mains avec la connexion cellulaire. Je me promenais autour du patient. J'étais dans un rôle plus de caméraman que d'intensiviste. Et en direct, la personne va donc voir tout ce qui se passait. On suivait le patient dans l'hélico avec la tablette jusqu'à l'atterrissage à Sacré-Cœur. Et donc, au lieu... Vous savez comment c'est une situation. Un code, le gars arrive, il est tout croche. C'est un peu la confusion. Alors que là, le médecin, tranquille, peut tout suivre ce qui se passe, toute la réanimation, voir ce qu'il y en a. Et quand le patient arrive dans la réa, il n'a même pas besoin de parler avec la personne qui l'amène parce qu'il a tout vu. Alors, je vous montre une petite vidéo à cet effet qui démontre ce qu'on a fait l'an passé. Oups! Ce qu'on a fait l'an passé au Grand Prix. C'est pas trop un coup, on a fait l'an passé au Grand Prix. C'est pas trop un coup. Attention! On le voit sur le footage qui convulse pendant un bout de temps. Là, on a sauté des routes. On ne voulait pas être trop... Et là, l'équipe, en 45 secondes, à peu près l'équipe de Rescue arrive. Et nous, on voit à distance qu'il y a un accident. Alors, tout se prépare dans l'hôpital de piste. Bonjour, je suis le docteur Chauny, clinicien, chercheur, urgentologue à l'hôpital du Sacré-Cœur. Et puis, mon rôle ici, ça va être de coordonner un peu l'équipe de réanimation de nos polytraumatisés, nos accidentés à l'hôpital de piste et de faire en sorte que le patient arrive dans les meilleures conditions possibles. Ce qu'on voulait améliorer cette année, en fait, c'était la communication entre ce qui arrive au patient à l'hôpital de piste, ici, dès qu'on l'a sorti de l'ambulance qui arrive de la piste, jusqu'à son arrivée au département d'urgence à l'hôpital du Sacré-Cœur, pendant tout le transport. Alors, ce qu'on a introduit comme système, c'est un système de télécommunication qui, en fait, reprend ce qu'on avait déjà fait, la télémédecine, mais avec des instruments qui existent aujourd'hui. On est maintenant capable de transmettre de l'information d'une équipe médicale à une autre équipe médicale, autant ce qui arrive ici, sur le terrain, ici, dans notre hôpital de piste, que ce qui arrive pendant le transport pour que l'équipe qui va recevoir le patient puisse avoir le maximum d'informations en temps réel. Ce serait merveilleux de pouvoir le dire, ce qui arrive, mais pour eux, c'est encore mieux de voir ce qui se passe. Alors, ils voient non seulement le patient, l'état du patient, ils voient les gestes qu'on fait sur le patient, ils voient aussi le monitoring cardiaque, les signes vitaux sont transmis automatiquement. Si on a une échographie à faire sur le patient, c'est fait, les images peuvent être retransmises. Donc, tout ce qui se passe, autant pendant la stabilisation ici à l'hôpital de piste que pendant le transport, ils ont tout en temps réel. Alors, c'est merveilleux. Alors, c'est un peu la chance que j'ai de coordonner une équipe qui vraiment, on est presque au 22e siècle. C'est très moderne, ce qu'on fait. Vous allez voir brièvement la capture de dans l'hélicoptère. qui est ça. Alors, ça, les gens en direct voient ça à l'hôpital. Si jamais on a besoin de faire une cricoturée de demi pendant les 6 minutes de transport, ça va être visualisé en direct. Alors, ça vous montre une autre utilité intéressante. Et je vous montre une dernière vidéo. Vous avez tous été au courant du code orange qui a eu lieu l'an dernier. Mais c'est grâce, avec REAX, on a été capable de tout mettre ensemble ce qui se passait un peu partout sur le terrain. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu ce qui s'est passé au code orange, j'ai une petite vidéo de 45 secondes pour vous ici. Aujourd'hui, nous sommes les yeux du code orange. Actuellement, on voit plusieurs écrans. Il y a donc des signaux qui viennent du triage à l'urgence, de l'hélipart, des salles de réanimation. On voit aussi à l'arrière deux caméras qui sont placées à l'hôtel-duo au centre des grands brûlés. Il y a des simples laptops, des webcams. On est capable de retransmettre en live avec du Wi-Fi une grande quantité de signaux en même temps pour que les gens ici puissent voir tout ce qui se passe. L'application est faite avec plein de tutoriels à l'intérieur pour bien comprendre comment l'utiliser. Et son utilisation, une fois qu'on est dans l'interface, est simple et intuitive. On a pu vraiment bâtir une plateforme très solide qui maintenant va être prête à être lancée internationalement sous peu. Ça avait été assez intéressant comme événement. Et vous pouvez voir que les applications sont quand même dans plusieurs autres domaines autres que le médical, que ce soit faire une partie d'échec à distance ou faire une leçon de piano pour voir différentes vues de l'étudiant. Et donc, en santé, pensez à quelque chose puis vous allez probablement être capable de le faire en réadapte, en urgence, en consultation, bien simple. On a déjà beaucoup de projets pilotes, une implémentation dans les quatre ruisses dans différentes disciplines. de l'étudiant. Merci. Merci.